Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 16 septembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, si on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par différents passages de vidéos et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance. Rien ne sert de se faire du mal les amis, que les choses soient claires. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume.doré. Je te le redis, ici il y a deux formules, une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète les amis. On repart sur une nouvelle semaine donc bien évidemment qu'il y a quand même de la place. Voilà, allez, on y go, let's go les amis. En attendant, merci à toi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, Que Passa pour cette journée du 16, Que Passa pour cette journée du 16 septembre ici. Ok, allez, alors vous m'excusez les amis, j'ai pas de lumière, voilà, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, j'ai de la lumière partout sauf dans le couloir et sauf dans la chambre. Donc voilà, on a mis la petite lumière, prendre le petit loup-biloup et écoutez, on va faire ça comme on peut avec les moyens du bord, toujours. Allez, Que Passa pour cette journée du 16 octobre, 16 octobre, 16 septembre. Oh non, mais dis donc, allez, ça se voit qu'on est dimanche quand même, il faut le dire. Allez, Que Passa pour cette journée du 16 septembre ici. Que Passa pour cette journée du 16 septembre. Alors, hop, on va en prendre trois comme d'habitude là et d'habitude j'attends que ça tombe mais quand je ressens, hop, je fais comme ceci les amis, d'accord ? Allez, ici avec l'oracle des miroirs, allez, Que Passa ici le 16 septembre, que Passa le 16 septembre, que Passa... Hop, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, là il va vous rester quand même la fin, c'est pas encore totalement fini qu'on se le dise. Allez, ici, alors j'ai changé un petit peu, là j'ai pris le tarot des sorcières, j'ai changé un petit peu, voilà, de tarot, des fois ça fait du bien de changer un peu d'illustration. Et on va voir, allez, ici, Que Passa cette journée du 16 septembre. J'adore ce tarot, j'adore les illustrations, tout ce qui est chat, tout ce qui est étoile. Allez, Que Passa cette journée du 16. On va y arriver les amis. Voilà, allez, on y go, let's go ! Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, déjà, ici, il y a notion de te faire confiance, récupère une forme de confiance. Dites-moi en commentaire, si vous avez réussi quand même à voir, avec ma petite lupiote. Et puis, on fera avec les moyens du bord de toute façon. Allez, ici, on te demande de te faire confiance, d'écouter tes intuitions. Bon, tu dois ressentir un passage plus ou moins haut et bas. Mais il est vrai, ici, qu'il y a une forme de dualité et de ce qui fait que tu n'arrives pas bien à t'écouter, à aller de l'avant, à te laisser guider, même, dirais-je. Et si, c'est encore sous-jacent, mais tu arrives, tu rentres dans une période de chance, d'opportunité. Moi, pour moi, clairement, demain, tu es une opportunité qui vient à toi, dans tous domaines confondus, mais une opportunité quand même, ok ? Il y a vraiment la notion, possiblement, d'écouter son cœur, son âme, de lâcher prise et d'être le plus ou la plus authentique possible, ici. Pour moi, tu le ressens, il y a une forme de certitude chez toi qui te dit que tout va bien se passer, ok ? Et tu es quelqu'un, quand même, qui est assez déterminé, selon moi, ici, ok ? Et puis, ici, on voit qu'il y a du changement, c'est ce que je te dis, ici, il y a du mouvement, du changement, des placements, possiblement, à laquelle, bien plus vite que tu ne le penses. Donc, as-tu demandé un déménagement ? As-tu demandé un nouvel habitat ? As-tu demandé un nouveau travail ? Un nouveau poste ? As-tu demandé ? Il y a quelque chose qui fait que tu ne l'aurais pas cru, mais ça va quand même bien plus vite que tu ne le penses, et à laquelle il y a quand même des énergies, pardon, d'interférence, qu'on va tout faire pour te sentir un petit peu ou te faire sentir coupable, de te faire sentir aussi d'une énergie de culpabilité, mais plutôt aussi de coupable. Parce que, finalement, on était quand même sur un état d'esprit, ok, il va y avoir du changement, ok, il y a des choses à déplacer, à changer, à dire, pourquoi pas, mais de là aussi rapidement, pour moi, ce n'était pas encore bien, bien assimilé dans la tête. On voit bien ici, il y a une forme quand même de méfiance, des méfiances pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des peurs, il y a des peurs au niveau ici, on sait ce qui nous attend, donc soit des peurs de ne pas pouvoir y arriver, ou des peurs auprès de personnes qui interfèrent, où tu dois te diriger, où tu dois changer ici, d'accord ? Parce qu'on voit quand même, ici, il y a eu un petit moment de retard. Alors, est-ce que c'est le retard sur la décision ? Une réponse à toi de le voir, ok ? Et puis, ici, nous avons donc le page de bâton, voilà, c'est ça, le page de bâton, avec la reine de coupe magnifique, avec le 5 de pentacle, et puis nous avons le pendu. Oui, ici, c'est quoi ? C'est qu'avec le page de bâton, on a cette envie de changement, on a cet enthousiasme, on a aussi ce côté magnétisme attiré de acter certaines choses pour pouvoir changer. Pourquoi ? Parce que je ressens ici, tu es quelqu'un qui est prêt et prête à te déclarer sur ta vraie identité, qui, selon moi, depuis X temps, tu t'es caché derrière des masques, et à laquelle tu as possiblement aussi coincé dans différentes situations, quelles qu'elles soient. Et puis, avec la reine de coupe, on le précise bien, c'est quoi ? C'est qu'il y a une forme quand même de grâce, de légèreté, d'émotion aussi, possiblement d'émotion, hypersensibilité, amoureuse aussi de tout ce qui est animaux. Mais on veut changer de cap, on veut clairement changer de cap, donc possiblement, as-tu demandé, fais des demandes à la eau, tu fais des demandes à oral, tu vois, une mutation possiblement aussi. Et puis, pourquoi ? Parce que tu sens qu'ici, il est nécessaire de guérir des blessures avec le 5 de Pentacle. Il est nécessaire de guérir des blessures, il est nécessaire ici de reprendre son plein pouvoir. Et son plein pouvoir, c'est quoi ? Eh bien, c'est une période de solitude quand même. Solitude, de prendre une nouvelle direction, d'être vrai avec soi, et arrêter de donner une image finalement qui n'est pas la tienne. Et c'est quelque chose à laquelle tu t'es donné avec exigence. Stop, on arrête, pour un moment, ça me travaille là avec exigence. Je fais cette démarche pour aller là, je dois aller et avec ma vraie identité. Et il y a vraiment cette notion aujourd'hui de se dire, c'est possible qu'auparavant, possiblement, tu basculais un petit peu dans ce qui est de réalisation ou d'envie réellement de faire bouger les choses. Et puis, tu vois, on a le pendu. Mais le pendu, il est à l'endroit. Il n'est pas à l'envers, il est à l'endroit. Donc, pour moi, ici, clairement, ça se débloque. Ça se débloque et ça se débloque pourquoi ? Parce que là, on a le huit de bâton. On met une fin à des peurs. On met une fin à empirer la situation à laquelle elle est déjà assez cocasse pour aller de l'avant. Cette de bâton, donc on a le courage et la force pour changer les choses. Eh bien, écoutez, je te le souhaite en tous les cas à toi qui me regarde et à qui ça te parle. Allez, on y go, let's go ! Oh, nous avons Monsieur Petit Bélier ! Alors, bête à cornes. Donc, ici, Bélier, un peu fonceur, fonceuse, possiblement. Mais attention, relax. Maintenant que tu es quand même assez décidé, fais attention de ne pas non plus aller trop vite et d'oublier les choses qui ont le mérite de quand même de s'arrêter dessus, d'accord ? Alors, possiblement des papiers ou, tu sais, des fois dans un contrat, c'est écrit en minuscule. Bon, bref, selon ta situation, ok ? Vraiment, fais attention, ne va pas défoncer le mur avant d'être claire avec toi et avant d'avoir tout compris où tu te diriges, où ce que tu veux mettre en place ou de ce que tu pourrais éventuellement signer. Attention, les amis, ok ? Alors, je ressens vraiment des personnes, des... Vous avez quelque chose qui se dégage dans les yeux, dans le regard. principalement, on arrive quand même à bien comprendre qui t'es ou de ce que tu veux mettre en place ou de ce que tu proposes. On sent bien que tu es quand même quelqu'un dans la douceur, dans l'entraide, dans le partage pour passer simplement des bons moments pour soi déjà ou pour simplement, t'as une énergie de vouloir t'engager peut-être dans l'entraide immunitaire, oh, je vais y arriver, humanitaire, excusez-moi, j'arrive plus à parler, humanitaire, humanitaire, pardon, je vais y arriver, ou tout autre groupe, tu vois. Et je sens que ça va se faire aussi. Et il y a plusieurs possibilités que tu vas te diriger, en fait. Alors, je ressens ici, d'où par ce changement, d'où par cette vraie identité, tu vas te reprendre en main et tu vas faire les choses que tu veux et que tu n'as jamais osé auparavant. Et puis, je sens que c'est pas qu'une seule chose, en fait. Il y a quand même pas mal de projets qui te trottent dans la tête et à laquelle tu vas les faire grandir, grandir et les mettre en place dans la matière, ici. Très bien. En fait, t'es quelqu'un ici, clairement, qui est dans l'action, dans l'action. Donc, tragédie grecque, virer tout ce qui fait chaler, plisser les yeux, initier un mouvement ascendant du coin des lèvres. Et voilà, je souris. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, je vais y arriver, roncobolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaye de détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi un petit sourire. Alors là, il est possible aussi que tu es dans une situation à laquelle, voilà, t'es un petit peu instable, possiblement aussi les fesses entre deux chaises, pour parler poliment, et à laquelle, surtout, on te dit attention à tout ce qui est tristouné autour de toi ou de ce que tu pourrais écouter ou regarder. Voilà, tout ce qui est tristouné. Donc, un conseil, il faut le dégager parce que c'est quelque chose qui va te réenclencher chez toi de la tristesse, du doute, de l'incapacité à voir réellement si tu veux encore foncer ou pas. Vraiment, ça, il faut vraiment faire attention parce que tu es quand même quelqu'un assez sensible ici et surtout dans cette période-là, principalement. Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici ? Nous avons détache-toi du passé. Il est important que tu te détaches du passé, alors que ce soit pareil, n'importe quel domaine, mais il est nécessaire ici parce que tu ne pourras pas avancer si tu restes encore dans des émotions de tristesse ou de peur ou de trahison, d'abandon, quoi qu'est-ce, pour aller de l'avant. Il faut vraiment couper court. Voilà, il y a plusieurs possibilités de comment faire, OK ? Mais il faut vraiment couper. Alors oui, tu peux écrire sur une feuille, tu le brûles, tu écris sur une feuille, tu le mets sous terre, tu demandes à la terre de te retransformer dans des énergies positives, il faut aller de l'avant. Il y a beaucoup de prières et toujours, les amis, avec le cœur et l'âme. Ça, c'est ce qui fonctionne le plus. N'allez pas demander à Pierre-Paul-Jacques, mais c'est quoi ta prière ? Tu l'as fait avec ton cœur et ton âme. C'est ça, la réussite, OK ? Et puis ici, nous avons l'initiation. Je ne sais pas, les amis, si je vais réussir à parler aujourd'hui. On est dimanche. Allez, c'est mieux, continue, sympa, ton initiation. C'est quoi le saut de l'ange ? Donc clairement, on est encore dans des énergies d'action, de savoir passer un câble, de bouger et de faire, OK ? Alors, on ne te dit pas que c'est quelque chose qui est complètement facile, mais pour moi, il y a une réussite ici. En plus, on te dit clairement, ici, il y a une forme de protection par les guides, l'univers, tout ce qui te permet d'avancer dans tes croyances, OK ? Mais, voilà, tu vas oser, tu vas accéder les choses, mais ensuite, le passé reste au passé. Que ce soit une situation, ou une personne, ou des personnes, il faut vraiment mettre de côté. Ça, c'est important, parce que ça viendra tout le temps te bouffer ton énergie et qu'il n'aura pas lieu d'être, parce que tu as vraiment un renouveau ici qui vient à toi. Et qu'est-ce que je te disais tout à l'heure ? Écoute ton cœur. Tu vas écouter mieux ton cœur pour actionner les choses, OK ? Pour avoir une forme de déclic dans une situation auprès d'une personne. Ah, stop ! Moi, j'aime la vie, la vie passe vite, il y en a marre de se sacrifier, il y en a marre d'être en dépression pour rien et pour tout à la fois, même s'il y a des choses à laquelle que c'est mis en place ou pas du tout. Il y en a marre d'avoir un état d'esprit d'être d'échec ou de jamais oser parce qu'on a peur justement de l'échec. Il y a vraiment quelque chose ici, on écoute son cœur. Guigus, ton cœur a quelque chose à te dire. Ah bon ? Oui, écoute ton cœur. Ton cœur, c'est ton âme. C'est une notion de comme si, il faut que tu prennes cela en considération, c'est ta guidance personnelle. personnelle. Alors oui, j'en comprends que des fois, il est très compliqué de savoir s'écouter, etc. Mais commencez déjà par être aligné, de manger, entre guillemets, des choses plus ou moins saines, de boire aussi beaucoup d'eau, d'aller en nature. Et puis, s'il le faut, être en isolement, d'être simplement écouté soide, écouté ou simplement les bruits de la nature ou les bruits de ta maison. Voilà. Commence déjà par écouter petit à petit ce qu'il y a autour de toi et tu verras, plus tu vas le faire et plus déjà tu ne seras plus du tout dans un mental, tu sais, forme de spirale ou de détresse. Et après, ça va te permettre d'avancer. D'accord ? Allez, je te remercie de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit ? Bien évidemment. Allez, on a quoi ? Bah oui, instabilité. On a le changement sous-jacente. On a le consultant, la consultante. On a les accusations, les non-dits, les trahisons. On a bien ancré dans la matière et on a l'effet magnétique, l'effet miroir, l'effet connexion, l'effet protection selon moi. Ici, qu'est-ce qu'on t'annonce ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok, tu es passé par des choses plus ou moins déstabilisantes ou qu'on t'a mis dans la tête. Ok ? Mais relax. Sous-jacent, il y a un changement. Ok, c'est dur. Ok, il faut que tu encaisses. Il n'y a pas de souci. Mais dis-toi que ce n'est pas la fin du monde. Même si j'en conviens, c'est compliqué. Et je dis souvent par moments, les mots ou les... comment dirais-je ? Les accusations et qu'encaisses sont plutôt dures à couper, à laisser. mais pour moi, il y a un changement. Et on t'a dit ici, il y a une opportunité qui va faire que le changement arrive et tu arrêtes fin d'instabilité. D'accord ? Alors, oui, effectivement, quand on est instable, on a du mal à bouger. On a du mal que les choses avancent ou du moins, tu crois que ça n'avance pas. Ça, c'est pareil, c'est une faute croyance selon moi. Vous savez, si tout être humain n'aurait pas d'échec, on serait tous à la même échelle et on resterait à notre position. Croyez-le bien, les échecs te feront toujours grandir, même si ça fait mal, même si ça tarde. En tous les cas, ça te fait avancer et ça, il faut toujours, toujours le dire. Et puis, sache que si on te met des épreuves sur ton chemin plus ou moins lourde, c'est vraiment pour que tu sois aussi décisif, décisive de ce que tu dois mettre en place. Pourquoi ? Ce que je rappelle, beaucoup de personnes le l'ont dit, c'est ça, le mercredi, comme si c'était un bout calmé, on reste en positionnement. Oh ben finalement, allez, je vais rater un petit peu. Et il y en a beaucoup, beaucoup, c'est cela les amis, sachez-le. Donc là, par moment, il y a des épreuves quand même qui sont assez dures, assez fortes, mais ça a une bonne raison. Donc ici, on te dit, pas d'inquiétude, oui, tu as peut-être subi des accusations, tu as peut-être subi de l'injustice, attention, de l'injustice selon toi. On essaie de t'accaparer dans ce que tu n'es pas ou de ce que tu ne représentes pas, mais aie confiance, garde la foi, le changement arrive et tout est juste. À un moment donné, ça va être révélé. Il faut simplement que tu gardes la foi en toi, d'accord, de ce que tu es, de ce que tu représentes et ce qui est vrai ou pas, de ce qu'on pourrait éventuellement t'incriminer, si c'est au niveau de l'injustice où on te fait on te fait des remontrances ou on te juge pour X raisons, d'accord ? Et c'est quelque chose de toute façon qui est ancré. Tu ne pourras pas changer. Tu ne peux pas changer ton cours de chemin. C'est quelque chose qui est déjà ancré et c'est quelque chose qui est déjà possiblement fait partie dans tes énergies autour de toi actuellement qui fait d'interférences ici. Donc, c'est là, c'est positionné. Mais regarde ici, il y a le miroir magique. Pour moi, vous êtes déjà protégé. Tu sais qui tu es. C'est quelque chose à laquelle tu es conscient, consciente de l'âme que tu représentes. On veut possiblement te mettre un petit peu en mode on retire ta lumière. D'où là, je n'ai pas de lumière. Enfin, très peu du moins. Voilà, tout est juste. Mais il y a cette capacité chez toi de dire non, 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 non. Je veux dire, j'ai déjà tant subi que là, je vais continuer à me battre, à prouver, à montrer ma réelle identité et de mettre les choses là où je veux les mettre. Il y a vraiment cette résonance qui sera en toi de toujours dire aujourd'hui j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de montrer qui je suis et c'est ce que je vais faire. Je ne veux pas retourner en arrière. Donc, alors, as-tu, je ressens possiblement un modèle de quelqu'un, d'une amie, d'un copain, possiblement qui pourra aussi peut-être te donner un petit peu le procédé de comment faire ou de comment avancer ou voilà, ça c'est possible. Mais pour moi, voilà, il faut vraiment que tu t'écoutes, ton identité, pardon, première, montre qui tu es, relax, non stress et puis encore une fois de plus, c'est au niveau des accusations, tu sais, par moments, je le dis souvent que ce soit au niveau personnage, au niveau situation, les apparets sont souvent trompeuses. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'un tel ou un tel elle est super bien aimée pour X raisons, c'est un exemple. Et puis, on se dit, bon, c'est foutu pour moi de toute façon. Il peut y avoir un retournement de situation au dernier moment. Donc, quand je te demande d'avoir la foi jusqu'au dernier moment, garde ta foi. Et puis, je te le redis ici, tu es quand même entouré par tout ce qui est céleste. Donc ici, il faut que tu en prennes en compte. Malgré que ce n'est pas facile, je le ressens ici, ce n'est pas facile. Possiblement aussi que tu vis, tu vois, on parle de tragédie là ici. Possiblement ici qu'on t'incrimine sur des choses à laquelle que c'est des faits qui sont infondés mais qu'on fait tout pour prouver que bien sûr que c'est de la justice, bien sûr que c'est une tragédie mais c'est ça qui t'a permis d'aller à la front, d'aller là où tu dois aller. Tu vois, c'est ça. Essayer de faire le pour et le contre et de se dire grâce à ça, finalement, on fait quoi ? Eh bien, on dit merci. Je sais que c'est compliqué mais je vous assure, il y aurait des événements ou des personnes qui ne t'auraient pas embêté, il y a des situations dans lesquelles tu serais peut-être toujours resté et finalement, ce n'était pas ta destinée. Donc, on remercie s'il y a des personnes dans cette situation qui te parlent et qui t'ont mis un petit peu le cœur, on remercie. Merci parce que tu sais qu'à l'intérieur de toi, ce qui t'attend ensuite, ce n'est que de la beauté, ce n'est que de la joie, ce n'est que de la renaissance et ça, c'est important, les amis, de le comprendre. Ok ? Allez, ici, on a quoi ? On a le 10 de bâton, ben oui, la lourdeur, on a la mort, l'arcane sans nom, allez, on a la tempérance, oh là là, que de beauté, on a le 7 de coupe, on a le 8 de pentacle, on a un peu de tout ici et on a le 9 de bâton, non mais c'est une dinguerie, 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 on aime, on aime, on aime, on adore, on adore ! les amis, donnez-vous de l'amour et donnez-vous de la positivité, c'est ça la clé de tout aussi, c'est l'amour et la positivité, les énergies positives et ne pas se laisser happer par tout ce qui est égrégore, énergie égrégore au niveau du noir, du bas. Alors ici, quand on te parle du 10 de bâton, c'est quoi ? Ben bien sûr, tu es instable, donc tu vois des choses qui ne sont même pas réelles en fait, c'est-à-dire que tu t'inquiètes sur ta situation, sur une personne qui est selon moi, comme tu es dans une instabilité, tu extrapoles tout et puis tu... en excès, tu es excessif, excessive ici, non, 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 c'est un fardeau que tu te donnes, stop, on arrête avec ce fardeau, tu as une possibilité, si tu as deux portes, tu as une possibilité, soit tu restes où tu es, le passé comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors l'opportunité que j'ai vu, la chance là, d'accord ? La chance, je te le rappelle, aux nouvelles opportunités, la chance, des choses qui... et la lumière, tu vois, elle est entre-ouverte la porte, c'est à toi de voir, ok ? Et pour moi, ici, il est notion de couper une bonne fois pour toutes, tout ce qui est noirceur, pour récupérer justement ton état d'équilibre que tu as généralement avec une forme de tempérance, d'accord ? On... Tu es quelqu'un de sensé, tu es quelqu'un quand même assez tempéré, d'accord ? Il faut le dire, mais ici, peut-être que cette situation, cette personne a réussi à savoir comment faire pour te mettre un petit peu dans un... dans un... bad mood, quoi. Tu vois, vraiment quelque chose à laquelle on te retire ta lumière, on essaie de te déstabiliser, de te dire des choses qui sont très, très douloureuses, douloureuses, mais voilà, tu vas récupérer cette tempérance parce que finalement, on me parle de carottes là, alors ça me fait sourire, c'est quelqu'un, oui, qui... qui dit plein de choses, je pense, ou un clan, ou à ton travail, ou... je ne sais pas, c'est à toi de voir enlever la situation, mais dis-toi à bout, dis-toi quelque chose, c'est que tu sais, on a toujours le dicton, on nous promet des choses pour avoir le bout de la carotte, que ce soit en prime, en augmentation, ou... Tu vois, moi, on me parle de carottes, et pour moi, ne te fais pas avoir par ce fameux dicton, on te promet mon zémerveille, et à un moment donné, tu auras le bout de la carotte. Sachez qu'en plus de ça, c'est faux, parce que pour beaucoup d'entreprises que j'ai déjà connues, il y a eu beaucoup de promesses et le bout de la carotte, on ne l'a jamais vu, donc je peux t'assurer que c'est quelque chose qu'on te mène par le bout de nez, certes, mais au niveau de la carotte, ici, il y a possiblement des promesses qu'on va te faire, ou alors, cette sensation de te faire croire que tout est cuit pour toi, et à laquelle c'est gagné d'avance pour la partie adverse. Sache quelque chose, c'est comme la carotte, c'est du pipeau, du pipeau, du pipeau, du pipeau, fie-toi à ton intuition, fie-toi à ce que tu vas mettre en place, et fie-toi au dernier verdict de la fin, du fin, de fin. Ça, c'est important, c'est ce que je ressens ici. Sept de coupe, ici, c'est quoi le plus important ? C'est pas que tu sois en confusion, c'est de récupérer, récupérer ta force, récupérer ton amour, récupérer les gens qui t'aiment aussi, parce qu'il y a un guide. bien sûr que les accusations, les ondis, les papapaya, ça te met dans une situation de confusion, ça te met dans une énergie d'instabilité, ça te met dans une énergie d'émotion, de nervosité même, dirais-je. Calme, calme, récupère, récupère ton amour, ton cœur. Et tu vois, pour moi, il y a un guide ici, qui va t'aider ici, qui va t'aider, qui va te mettre pour te redonner un petit coup d'élan, parce que t'as besoin ici, t'as besoin. Puis le 8 de Pentacle, pourquoi ? Parce que t'es quelqu'un, généralement, qui arrive à maîtriser, qui arrive à maîtriser son travail, qui arrive à maîtriser ses paroles, qui arrive à maîtriser la douceur, la bienveillance. Mais voilà, il y a quand même une situation qui est assez lourde ici, on te connaît plus ou moins. Donc, on va quand même réussir à te mettre dans un état d'énergie émotionnel très lourde, il faut le dire. Mais tu as cette capacité, je le rappelle, de t'élever ici. Tu es protégé, tu es protégé avec les étoiles. Et malgré qu'ici, qu'on a quand même le 8 de bâton, pour moi, il y a des conseils qui vont être pris en compte pour pouvoir avancer, pour pouvoir reprendre le chemin. J'entends, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc forcément, quand tu as du changement dans ta vie, de ce que tu vas mettre en place ou quoi qu'est-ce, forcément, tu aurais tout calme, tout lisse, ça se serait. Donc non, là, effectivement, tu es dans un croisement des chemins à laquelle il y a du changement, il y a du déplacement, il y a du mouvement. Donc automatiquement, il y a un petit peu de désarroi, d'obstacles, de douleurs. Mais pour du mieux, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, on passe avec l'idée numérologie. J'espère que vous voyez toujours bien. on a le bélier, on a le bélier, voilà. Donc pas de hasard, le 5, très rare le 5, très rare, très, très rare. Il faut le dire, il y en a Saturne, on l'a en ce moment, mais le 5, c'est très, très rare. Allez, comme d'habitude, vous faites partie du signe bélier, ascendant ou lunaire. Je te le rappelle, l'ascendant, c'est dès lors que tu as atteint les 30 ans. C'est ton signe ascendant qui prend le dessus de ton signe de naissance. Et oui, les amis, c'est quelque chose qui est quand même plutôt logique puisqu'on avance, on grandit, on progresse. Voilà. Donc ensuite, alors, qu'est-ce que je ressens ici avec, ah, ouais, bah c'est ça. Ici, je ressens, alors selon la polarité qui t'intéresse, mais je ressens quelqu'un quand même de fort, puissant et des énergies de masculin ici, ok ? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, beaucoup aime avoir raison et une forme de conquête ici. C'est-à-dire qu'on veut toujours avoir raison, donc on ira jusqu'au bout de la conquête avec contrôle. Il faut avoir de la trahison, il y aura de la trahison, d'accord ? Faites attention si vous êtes dans une situation comme ceci. C'est quelqu'un qui se sent surpuissant mais qui ne l'est pas forcément. Attention. Il y a aussi de la duperie derrière. Reste quand même, tu vois, on l'avait vu tout à l'heure, reste quand même sur la défensive ici. Reste sur la défensive, il y a quelque chose, ou méfiance, ouais, méfiance. Il y a quelque chose, d'attention. Soit réactif, réactive, soit l'écoute, observe quand même, reste pas sur tes lauriers. C'est ce que je ressens ici. Et puis, avec Saturne, c'est Saturne ici, maîtrisé par Capricorne, verso, donc ton signe ascendant ou lunaire aussi, tu interverses avec le bélier ou la situation à laquelle que tu es, au niveau d'une personne ici. ce que je ressens, c'est que même si tu ne t'en rends pas compte, parce que je sens que tu es une personne aussi qui a dû demander, je vois encore pareil, le cri d'alarme, le cri d'aide. Il est possible que tu vas ou tu as demandé de l'aide pour te sortir d'une situation où qu'on puisse te guider ou des prières, peu importe, que ce soit dans la matière ou dans le monde céleste. Mais parce que ici, je sens que tu n'as pas une vue claire de la situation ou de ce qu'on aurait pu te dire. on a réussi à te mettre des énergies dans la tête de dire, de toute façon, tu as beau faire ce que tu veux, tu seras perdant, perdante ici, d'accord ? Il faut absolument que tu t'arrives à te détacher de cela. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes ou une personne, en tous les cas, qui a de l'ego. L'ego tue l'ego, je te le redis, et il faut que tu te détaches de cela parce que chez toi, je ressens, il y a la liberté d'être. La liberté gagnera toujours, il faut le savoir, même si c'est assez cocasse sur le chemin, mais elle gagnera toujours la liberté. La liberté d'être, c'est sortir de la matrice, c'est sortir des peurs, c'est sortir des personnes qui sont toxiques aussi. Et oui, les amis, sachez-le. Donc pour moi, ici, il y a vraiment ce système de cycle changeant pour toi, mais voilà. N'aie pas peur de procrastiner et de toujours te dire ouais, c'est injuste et tout, c'est foutu. Non, 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 non. La justice, la foi, la foi, la justice, on avance et c'est pour tout le monde pareil ici. On se bat, coûte que tout, coûte, OK ? Et oui, effectivement, tu as besoin un peu d'aide, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Pour moi, je veux quand même une réussite, un succès ici. Donc, tu vois, c'est pour te dire. Et puis, avec le chiffre 5, le chiffre 5, c'est ça bouge, c'est tout ce qui est voyage, tout ce qui est déplacement, tout ce qui est changement aussi, ça bouge ici. Il faut simplement que, comme je te disais tout à l'heure, ose montrer l'image de toi, ta vraie identité, ta vraie personnalité que selon moi, tu n'as pas fait. Ouvre, va à la rencontre de ton cœur, communique avec ton cœur punaise, elle va être longue la vidéo, c'est rare. Vraiment là, brille, tu es quelqu'un qui doit briller, tu es quelqu'un qui doit réussir. Mais ici, on t'a enlevé cela. Arrête d'avoir des peurs de l'intimidation ou de l'humiliation ici qu'on va essayer de te faire ou on a déjà fait ou on va continuer. Ça ne sert à rien, tu as la force, tu as un guerrier, une guerrière les amis. Voilà, merci à vous toutes et tous de liker, de partager pour qu'on ne pas laisser un petit commentaire. Merci pour votre fidélité, vraiment un grand merci à vous toutes et tous. Je vous fais des bisous et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.